Il y a quelques semaines, Santé Canada a approuvé une indication supplémentaire dans un nouveau cadre de traitement du cancer de la prostate avec Extendie. Le cancer de la prostate demeure le type de cancer le plus courant chez les hommes au Canada. On va parler de tout ça, de ce traitement-là, entre autres, avec le Dr Fred Saad. Il est professeur et président du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Dr Saad, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Parlons d'abord de ce traitement-là, Extendie. C'est nouveau? Extendie, ce n'est pas nouveau comme médicament. Ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on, heureusement, l'a au Canada. Mais l'indication d'utiliser ce médicament-là vient d'avoir un nouvel ajout de ce qu'on peut faire avec ce médicament-là, qui est assez extraordinaire. C'est un des premiers médicaments qu'on avait pour des patients qui avaient épuisé toutes les options qu'ils avaient pour traiter leur cancer et qui a permis de prolonger la vie. Et là, on voit que ce même médicament, en l'amenant de plus en plus tôt dans la maladie, on peut avoir vraiment des bénéfices pour prolonger la vie des patients, mais surtout de retarder les métastases. Oui, c'est ça. Donc, dans l'évolution des soins contre le cancer de la prostate, plus ce traitement-là est prodigué tôt, par rapport à ces nouvelles indications qui se sont ajoutées, mieux ça améliore les chances de survie? Exactement. Pour des patients qui ont besoin. Alors, il ne faut pas mettre tous les patients avec cancer de la prostate dans le même panier. Heureusement, la plupart des patients qui nous arrivent tôt, on est capable de guérir. Mais malheureusement, il y a des patients qui rechutent de leur maladie après traitement. Heureusement, on a des traitements qu'on peut leur donner qui les ramènent en rémission sans pouvoir les guérir, mais qui peuvent les ramener en rémission pour plusieurs années. Et on va tous mourir un jour. Peut-être les garder en vie assez longtemps pour que ce soit une autre cause de décès que le cancer de la prostate. Sauf que, Docteur Sade, si le diagnostic est plus sévère chez les hommes, vous me parliez de métastases tout à l'heure. C'est le mot qu'on ne veut pas entendre, évidemment. Ce traitement-là, est-ce qu'il est trop tard? Ce traitement-là aide les gens, même qui arrivent d'emblée avec des métastases. Heureusement, ça a permis de prolonger la vie de façon significative. Alors, anciennement, on a donné des médicaments qui baissent le testostérone. On appelle ça de l'hormonothérapie, de faire une sorte de castration. Et l'ajout de ce genre de médicaments, qui inclut le enzalutamide, a permis de grandement améliorer la survie de ces patients-là et de les garder en rémission. Et tant qu'on répond au traitement, on ne meurt pas du cancer de la prostate. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Comparé à d'autres cancers que quand on a des métastases, souvent on est dans la dernière année de vie. Avec le cancer de la prostate, on peut s'attendre à plusieurs années de vie si on répond bien à ces médicaments-là. Ça demeure le type de cancer le plus courant à répander au Canada, Dr. Sade? Oui, on estime à peu près presque 25 000 nouveaux cas par année. À peu près un homme sur huit dans sa vie va être atteint de cancer de la prostate. Heureusement, ils ne sont pas tous des cancers agressifs qui vont amener le décès du patient. C'est pour ça que ça se trouve heureusement en troisième catégorie. Mais c'est quand même très significatif. Ça tue à peu près le même nombre d'hommes par année que le cancer colorectal que tout le monde connaît bien et qui effraie naturellement. La qualité de vie quand on est victime d'un cancer de la prostate, ça ressemble à quoi? Mais la qualité de vie, généralement, demeure très bien. C'est sûr que la façon qu'on vit peut être affectée dépendant du traitement qu'on a. Alors, si on est pris avec un cancer localisé et qu'on a besoin d'opérations ou radiothérapie, mais ça affecte malheureusement souvent la vie sexuelle des hommes, parce que la prostate se trouve dans un endroit stratégique proche des nerfs qui donnent les érections. Mais on peut quand même garder une très bonne qualité de vie. La sexualité dépasse l'érection et la pénétration. Et des fois, il faut apprendre à vivre autrement. L'incontinence, c'est un des atteintes de qualité de vie. Mais quand on est atteint d'un cancer plus tard, c'est de l'hormonothérapie. Et quand on baisse le testostérone, ça donne une perte de libido, des bouffées de chaleur, peut-être un peu de fatigue. Mais généralement, ces hommes-là vivent une très bonne qualité de vie. Mais il faut les accompagner et on travaille en équipe pour améliorer et garder la meilleure qualité de vie possible. Bon, en terminant, les tests, parce qu'on a une plateforme aujourd'hui pour faire peut-être de la sensibilisation sur le sujet. Docteur Saad, s'il y a des tests à passer, c'est à partir de quel moment? Est-ce qu'il y a des signes qu'il faut observer également? Oui, malheureusement, il n'y a pas de signe que je peux vous dire qui va être spécifique qu'on devrait consulter. Le cancer de la prostate, comme la plupart des cancers pris à des stades guérissables, ne donne pas de symptômes. Alors, si on veut être proactif, et ici il y a un peu de controverse sur le dépistage, mais si on veut être proactif à partir de 50 ans, de se faire examiner la prostate avec le toucher rectal, mais surtout une prise de sang qui s'appelle le PSA ou l'APS, l'antigène prostatique spécifique, qui nous permet de savoir le risque d'avoir un cancer. Si on a une histoire familiale, père, frère, beaucoup de cancers du sein dans la famille, on suggère peut-être de commencer à partir de 40 ans. D'accord. Docteur Fred Saad, merci beaucoup pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon dimanche.